bonjour à tous comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Juste vérifier le son. Oui, ça a l'air de fonctionner. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo en direct. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça se voit bien? Aujourd'hui, j'ai changé de bureau. Bonjour, Marissa. Comment ça va? Bonjour, Augusto. Oh, ça me fait plaisir de te voir, de savoir que tu es là. Comment allez-vous? Ça se passe bien, votre semaine? Très bien. Bon, Augusto, est-ce que toi, tu es disponible lundi prochain? Attendez, je vais juste regarder la date. Lundi, c'est le 4. Oui, le 4 octobre. Est-ce que toi, tu serais disponible lundi, le 4 octobre, pour notre rencontre Zoom? Ça serait plaisir de te revoir. Bientôt, le lundi prochain, on va faire une rencontre Zoom. Augusto, toi, tu es déjà participé. Alors, si tu veux participer encore, il faut juste me le laisser. Laisse-moi savoir, envoie-moi un courriel. Sinon, j'ai ton adresse. Je pourrais aussi t'envoyer directement l'invitation. Et si tu as le temps, tu pourrais participer. Ça va nous faire un grand plaisir de te revoir. Il y a des nouvelles personnes qui sont intéressées aussi à participer, des nouveaux abonnés. Ils sont des débutants, mais ils pourront participer aussi dans la rencontre. On va essayer de parler, de communiquer, de faire connaissance du groupe. Ça serait une bonne occasion aussi. Ah, oui. D'accord. Bon, mais ce n'est pas grave. Ça serait la prochaine fois. Excellent. Bon, et sinon, est-ce que ça se passe bien votre semaine? Ici, il fait froid. Il commence à faire froid. J'ai décoré mon... J'ai décoré l'écran avec des feuilles d'automne parce que l'automne commence bientôt. On a déjà des... des indices d'automne. Les arbres commencent à... Les feuilles des arbres commencent à changer de couleur et la température est vraiment très, très froide. Donc, ils commencent à faire des températures de 10, de 13, 13 degrés. Ce matin, on avait 13 degrés de température. Donc, il faisait quand même assez froid. Bon, il est déjà 3h34 et le sujet d'aujourd'hui, c'est... On est dans le thème 16 de notre planification des activités en direct. Et aujourd'hui, on va parler de la description. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez que dans l'examen du TFAC, pour les personnes qui sont intéressées à venir vivre ou venir étudier ici au Québec, il y a un examen qui s'appelle le TFAC. Et dans cet examen, ils vont vous évaluer la description où vous devez essayer de convaincre quelqu'un, soit pour acheter un service ou bien pour accepter une personne. Donc, il faut apprendre à décrire une personne, à décrire un endroit, à décrire une activité, à décrire une situation. Donc, il est très important que vous pratiquez la description parce que c'est un des exercices qui se font à l'oral. Et quand vous vous présentez à l'examen du TFAC. Bon, pour Québec, c'est le TFAC. En France, c'est le DELF ou le DALF. Donc, mais ici au Québec, c'est le TFAC. Et c'est un examen qui s'est fait pour avoir le certificat de sélection de Québec, pour avoir la possibilité de venir vivre ou venir vous installer ici au Québec. Alors, moi, je me suis dit que ce serait un très, très bon sujet de commencer vraiment à pratiquer la description. La description des personnes, mais aussi la description des endroits. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va fonctionner? Aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous partager à l'écran des images. Des images des personnes et des images des endroits. Des différents endroits. Des maisons aussi. Disons que vous devez convaincre quelqu'un pour acheter une maison. Alors, vous devez trouver les mots pour convaincre cette personne pour qu'elle achète la maison ou pour qu'elle participe à une sortie, à un endroit. Donc, il est très important d'apprendre comment vous pouvez faire ça. Quels sont les mots qui vont vous aider à décrire une personne ou un endroit ou une activité? Alors, pour décrire les personnes ou les endroits ou les activités ou peu importe quelle description vous devez faire, il est très important d'avoir connaissance de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adjectifs. Beaucoup d'adjectifs. Si, par exemple, moi, je vous pose la question, au moment de décrire une personne, si vous, vous devez décrire une personne, quelles sont les caractéristiques, jusqu'à maintenant, quelles sont les caractéristiques que vous connaissez, que vous pouvez exprimer concernant une personne? Quelles sont les caractéristiques que vous connaissez qui vous permettront de décrire quelqu'un? Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, d'après ce que vous connaissez en français, quelles sont les caractéristiques qui vous permettront de décrire une personne? Disons que, quand on décrit une personne, on la décrit physiquement ou psychologiquement. Alors, si on va décrire une personne physiquement, comment on peut la décrire? De quoi on peut parler? C'est sûr que si c'est physiquement, il faut parler de son physique. Comment elle est cette personne? Imaginons que vous allez décrire quelqu'un. Quels sont les adjectifs que vous utiliserez pour décrire cette personne? Quels sont les adjectifs que vous pouvez utiliser pour décrire la personne? Est-ce que vous pouvez me l'écrire dans le chat? Ça me fait plaisir, Augusto, ça me fait plaisir. Ça sera la prochaine fois. D'accord? On va essayer de le faire au moins une fois par mois. Bon, quand on doit décrire une personne physiquement, physiquement, on va parler, par exemple, de ses cheveux, la couleur de ses cheveux. Voilà, elle est petite, elle est mince, elle est jeune, très bien, Augusto. Elle est haute, elle est petite, elle est mince, elle est forte, elle est, on peut dire aussi qu'elle est très, très, qu'elle est blonde, qu'elle est brune, qu'elle a les yeux verts, qu'elle a les yeux bleus, qu'elle a les mains grandes, sont petites. Donc, ça, c'est physiquement, hein, les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux frisés, les cheveux raides. Donc, moi, par exemple, j'ai les cheveux raides ou les cheveux bouclés. Ça, c'est physiquement. Si on va caractériser ou décrire une personne psychologiquement, alors, on va parler de comment elle est. En fait, ce sont les caractéristiques qu'on ne peut pas voir, mais qu'on sait, les personnes vont exprimer des caractéristiques psychologiques en dépendance de son état. Donc, on peut déterminer s'une personne, elle est triste ou elle est contente. Et on peut le voir dans ses yeux, on peut le voir dans ses gestes. Ça, ça va nous permettre aussi de décrire une personne. Et si on va décrire une personne psychologiquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette personne? Donc, on peut dire qu'elle est, par exemple, intéressante. On pourrait dire qu'elle est modeste. On pourrait dire qu'elle est triste, qu'elle est contente, qu'elle est heureuse, qu'elle est enthousiaste. Et on peut dire aussi que cette personne, elle est silencieuse parce qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit ou que cette personne, elle est bavarde parce que cette personne parle beaucoup. Et il y a aussi l'adjectif généreux, généreuse. Très bien, Marissa, aimable, excellent. Donc, une personne qui est généreuse, c'est aussi une personne qui est très, bon, c'est un peu un synonyme aussi de aimable. Une personne qui est passionnée. Donc, on peut parler aussi des personnes qui sont passionnées. Des personnes qui sont honnêtes. Des personnes qui sont malhonnêtes. Donc, ça serait le contraire d'honnête, malhonnête. Ça, c'est très bien. Curieux, franche pour le féminin. Ça serait franche, curieux ou curieuse pour le féminin. Très bien, Augusto, excellent. Et si, par exemple, vous, vous devez décrire quelqu'un, il faut toujours, bon, ça probablement, vous l'avez déjà pratiqué, il faut toujours utiliser le verbe être. Il est, elle est. Il est comme ça. Elle est comme ça. Donc, on utilise le verbe être pour décrire une personne. Ou le verbe aussi, par exemple, on peut dire, il aime la musique. Donc, il est une personne enthousiaste. Il est une personne intéressante. Il joue un instrument. Donc, il est une personne cultivée. Donc, on peut dire aussi que la personne, elle est une bonne lectrice ou un bon lecteur. Donc, il y a bon, bonne. Et il y a aussi beau et belle. Donc, beau et belle, c'est physique. Et bon ou bonne, on l'utilise beaucoup plus pour les, disons, pour les... Ici, au Québec, il y a l'expression être bon ou être bonne à faire quelque chose. Mais ça, c'est très, très québécois. Donc, on dit plutôt une personne qui est douée à réaliser une certaine activité. Donc, quand la personne est une experte à faire quelque chose. Bon. Et maintenant, je vais vous montrer des images doucement. Je vais vous montrer des images doucement. Et vous allez observer l'image. Et vous allez essayer de me décrire l'image. Et on va essayer de le faire comme ça. Si vous pouvez l'écrire dans le chat. Et sinon, moi aussi, je vais parler en même temps. Je vais vous donner des caractéristiques qu'il y a dans les images. Mais je vous montrerai les images. Et je vais vous laisser un petit moment pour me décrire cette image, ce que vous observez dans l'image. D'accord? Donc, vous pouvez, même si vous ne connaissez pas exactement l'adjectif, donc vous pouvez l'écrire dans votre langue. Et moi, je vais vous aider avec le mot. Est-ce que ça va? Ça va comme ça? Ça va comme ça? Comme je vous disais, ça c'est un exercice que, essayer de se faire des listes d'adjectifs, c'est l'idéal. Il y a un livre, il y a un dictionnaire, il y a un dictionnaire qui s'appelle, je vais l'écrire dans le chat, « Dictionnaire, l'écrivain en herbe ». Je ne sais pas si vous le connaissez. L'écrivain en herbe. Ce dictionnaire, c'est un très, très bon dictionnaire parce qu'il y a vraiment, donc il y a tous les noms. Et à partir de ce nom, il y a une grande, mais vraiment une très, très grande liste des adjectifs. Donc, si vous voulez trouver, vous pouvez l'acheter, je ne sais pas combien ça coûte exactement, ça pourrait coûter, même pas, ça arrive même pas à coûter 20 dollars, mais il est vraiment très, très intéressant ce dictionnaire parce qu'il y a les noms, et à côté, il y a une grande liste d'adjectifs qui vont décrire ce nom. Donc, c'est vraiment très intéressant, surtout quand vous devez faire des, quand vous allez écrire, disons que vous allez écrire un blog ou vous devez faire un travail de l'université ou un travail, je ne sais pas, ça va vous donner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adjectifs, et des synonymes, des adjectifs aussi, parce que généralement, on utilise beaucoup les adjectifs les plus fréquents. Les adjectifs les plus fréquents, ce sont, bon, petits, petites, bon, bonne, beau, belle, mais il y a une grande, vraiment une grande variété d'adjectifs, et dans ce dictionnaire, moi, je vous les recommande fortement, dans ce dictionnaire, vous pouvez trouver des adjectifs très, très variés qui accompagnent les noms, donc c'est un très, très bon ouvrage. Je vais commencer par vous montrer les images, d'accord, je vais commencer par vous montrer les images, et vous allez décrire l'image, et on va commencer par la première photo, voilà. Alors, je vous invite à observer l'image, et vous allez, de votre côté, penser à décrire la personne qui se trouve dans l'image. Vous allez décrire la personne, mais en même temps, vous allez parler aussi de l'ambiance, où pensez-vous qu'elle se trouve, comment elle est, la place où elle se trouve, et si on regarde aussi, on va la décrire physiquement, mais aussi psychologiquement, comment pensez-vous qu'elle est. Donc, observez bien l'image, comment la voyez-vous, où elle se trouve, quel est son état, au niveau des émotions. Voilà. Donc, on revient à l'écran principal. Est-ce que vous avez eu le temps de bien, oui, et très bien, oui, elle est triste, et elle pense, donc, elle est jeune, très bien. On peut dire aussi que, probablement, elle est préoccupée, elle est préoccupée. Elle est jeune, elle est préoccupée, elle est triste, elle est pensée, voilà, elle est réflexive, elle est brune, elle a les cheveux longs, excellent. Elle est inquiète, probablement, elle est inquiète pour quelque chose, elle est préoccupée, inquiète. Preoccupée, inquiète, préoccupée, triste, triste et réflexive. Alors, la place où elle se trouve, la place où elle se trouve, je reviendrai à l'image. Donc, si on regarde la place, la place où elle se trouve, et si vous pouvez décrire l'ambiance, l'ambiance. Comment pensez-vous qu'il y a cette place? Donc, comment, elle est la place où elle se trouve? Ok, je reviendrai ici. Très bien, alors, la place où elle se trouve. Donc, elle est assise sur un balcon. Bon, elle, elle est assise, mais elle est assise sur son lit. Alors, elle est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre et elle est assise sur son lit. Et l'image, je ne sais pas si on peut la voir encore une autre fois, je vais voir. Très bien, oui, solitaire, propre. Très, 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 très lumineuse parce qu'il y a beaucoup de lumière. Mais en même temps, elle est très, on dirait minimaliste. Donc, il n'y a pas de tableau, il n'y a rien sur le mur. Tout est blanc. Donc, c'est très, très propre, impeccable. Tout est propre, tout est impeccable. Elle est sur, oui, elle est sur un lit. Elle est assise sur un lit. C'est comme si elle vient de se réveiller ou bien elle est sur son lit et elle est triste. Elle a l'air inquiète, préoccupée, pas très contente. Donc, c'est ça. Donc, on va regarder maintenant la deuxième image, deuxième photo. C'est ici, c'est différente. Alors, on va regarder l'image. Alors, cette fille, cette fille, regardez bien la personne et regardez autour d'elle. D'accord? Alors, comment vous voyez l'ambiance et regardez la personne aussi. Excellent. Bon, à partir de l'image que vous venez de voir, qu'est-ce que vous pouvez dire de la personne? Est-ce que c'est la même situation de l'image précédente? Donc, c'est une fille qui parle au téléphone. Très bien. Et si on observe bien son visage, elle est contente. Alors, elle est contente, elle est motivée, motivée, enthousiaste, heureuse. Alors, le contraire de malheureuse, elle est heureuse. Elle est, on peut dire aussi qu'elle est gai, exactement, parfait, excellent. Elle est ravissante aussi, ravissante. Elle est, on peut dire aussi qu'elle est ravie, très contente, souriante, excellent. Et pensez-vous qu'elle est, pensez-vous qu'elle est timide? Est-ce qu'elle a l'air timide ou elle a l'air un peu sociable? Donc, pensez-vous qu'elle est, pensez-vous qu'elle a l'air timide ou plutôt sociable? J'espère que j'écris bien sociable. Voilà. Donc, la fille, elle a l'air quand même assez sociable, hein? Donc, elle a l'air sociable parce qu'elle parle au téléphone, elle communique avec les autres. Donc, on dirait qu'elle est plutôt sociable. Pas très timide, très contente, elle a l'air heureuse, motivée, enthousiaste, contente, heureuse. La place où elle se trouve, où pensez-vous qu'elle se trouve? Et voilà, elle est sociable, exactement. Elle n'est pas timide, elle est sociable. Et la place, là où elle parle au téléphone, où elle se trouve, pensez-vous que c'est une place privée ou une place publique? Où pensez-vous qu'elle se trouve? À la place où elle se trouve? Merci. 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 Est-ce que, voilà, c'est une place publique. Alors, c'est une place aussi très colorée parce qu'il y a beaucoup de couleurs et c'est aussi une place qui est très, je dirais, qui est très charmante, hein? Elle est charmante. Donc, on peut dire qu'un endroit, il est charmant ou charmante. Et l'endroit où elle se trouve, c'est, voilà, c'est publique. C'est une place publique. La place, elle est colorée, elle est charmante, elle est attrayante, charmante, colorée. On dirait qu'elle est dans un restaurant et qu'elle attend quelqu'un et qu'elle parle au téléphone et qu'elle est contente. Alors, c'est une place aussi qui se trouve à l'extérieur. Donc, c'est une place publique. Et cette place aussi, elle pourrait être calme ou bruyante. Donc, qu'est-ce qu'elle serait une place calme ou une place aussi bruyante, bruyante, animée, calme, bruyante, animée, accessible. Donc, il y a des endroits qui sont accessibles. Bon, parfait, on va partir à la prochaine image. La prochaine image, je vais la montrer. Donc, c'est la photo 3. On a fait la 2, la photo 3. Voilà. Alors, si vous observez cette photo, on va parler maintenant de lui, parce que c'est un nom. Alors, lui, comment est-il? Comment vous le voyez, lui? Observez l'image et observez autour de lui. Est-ce que vous pouvez décrire cette image? Avec la personne, mais aussi avec son endroit, son entourage, où est-ce que tu trouves? Je vais changer l'image. Je vais changer l'image, ici. Et je reviens ici. OK. La principale. Voilà. Il est stressé, exactement. Donc, lui, il est stressé. Et pensez-vous qu'il est jeune ou c'est une personne âgée? C'est sûr qu'il est stressé. On peut dire aussi qu'il est fatigué. Une personne en train de travailler, il ne sait pas comment commencer. Très bien. Parfait, Marissa. Excellent. Donc, il ne sait pas comment commencer. Peut-être qu'il est stressé, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est aussi endormi. Donc, il est endormi. Très bien. Donc, on peut dire aussi que lui, il est élégant. Donc, il est élégant si on le décrit physiquement. Donc, il est élégant. Il se trouve à son bureau. Il est élégant. Et il peut être aussi bouleversé. Donc, on peut dire qu'il est bouleversé à cause d'une situation. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, une personne qui se trouve bouleversé, c'est une personne qui se trouve stressée, fatiguée, qui n'est pas très contente, qui ne se sent pas très bien. OK. Donc, on va passer à la prochaine image. Excellent. Je vois que vous travaillez bien. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Vous m'entendez bien? Le volume, ça fonctionne bien? J'ai changé de place un peu pour que… Je pense que c'était vraiment la place où j'étais la semaine lundi. Il y avait un peu de difficulté avec la connexion Internet. Donc, j'ai changé de bureau. Je me suis déplacée à un autre bureau. Bon, on va passer à la prochaine image. Voilà. Voilà. Observez bien l'image. Observez bien la personne. Et vous allez maintenant décrire cette personne. Bon. C'est l'image de… C'est quelqu'un qui… C'est quelqu'un qui court. Parfait. Très bien. Bon. Mais super. Merci beaucoup. Bon. En observant cette image, il est… Ah oui. Il est pressé. C'est sûr. Il est pressé. Il court. Il court. Mais si vous observez son visage, son visage, comment pensez-vous qu'il se sent émotionnellement? Il est pressé, mais contrairement à l'image qu'on a vue, l'image précédente, lui, il n'est pas… Il n'est pas stressé, alors comment vous le voyez? Donc, on peut dire que lui, il est motivé, il est motivé, il est enthousiaste aussi, parce qu'il a l'air très content. Il a l'air très, on dirait, charmant. Oui, voilà. C'est un homme qui court, un homme qui est pressé, un homme qui est très motivé, qui est enthousiaste, parce qu'il l'exprime dans son visage. On voit dans son visage qu'il est très content, qu'il est très… qu'il se sent vraiment, vraiment heureux. Et pas très stressé. Très bien, on peut dire aussi qu'il est élégant, il est blanc, il est blanc, il a les cheveux blancs. Blancs, il est élégant, manx, si on va le décrire physiquement. Et il est charmant, on peut dire aussi, on peut penser aussi que c'est une personne passionnée par son travail. Une personne qui est passionnée. Parce que si jamais il va à son travail, il est très, très content, donc c'est une personne qui est passionnée, qui aime beaucoup ce qu'il fait. Très bien. Bon, mais sinon, il y a aussi d'autres adjectifs. On pourrait dire que, par exemple, il y a des situations qui sont dans… je ne sais pas, on pourrait dire que lui, il est dans une situation stressante, mais ça ne lui empêche pas d'être une personne quand même positive. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché positif. Donc, il a l'air très positif. Donc, on peut dire d'une personne qu'elle est positive aussi quand elle se trouve dans une situation stressante, elle doit courir, mais quand même, il ne le reflète pas dans son visage. Il a l'air quand même assez soulagé. Et ça, c'est un autre adjectif. Soulagé. Soulagé. Tranquille. Très bien. Bon, maintenant, on va passer à la prochaine image. La prochaine image. Celle-là. Et qu'est-ce qu'on va décrire maintenant? On va décrire une maison. Alors, à partir de l'image que vous voyez là, essayez de me donner des caractéristiques pour cette maison. comment elle est, où pensez-vous qu'elle se trouve, mais comment elle est aussi, si on regarde autour de la maison, où pensez-vous qu'elle se trouve, cette maison? Et essayez de me dire, comment vous voyez cette maison, comment vous la... si jamais vous devez vendre cette maison, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette maison? Observez l'image, et là, vous allez me décrire la maison, comment elle est. Est-ce que... est-ce que... est-ce que peut-être que vous pouvez me convaincre pour cayer la chaise? Voilà, donc, on va venir à l'image principale. Oui, c'est une grande maison. Marissa, elle pense qu'elle est à la campagne. Très bien. Donc, c'est une grande maison, c'est une maison quand même moderne, on peut dire qu'elle est moderne, elle est grande, luxeuse, un peu luxeuse. Grandes, luxeuse, indépendantes, ça veut dire que c'est une maison qui n'est pas attachée. C'est une maison indépendante. Ce n'est pas une maison qui est attachée, parce qu'il y a des maisons qui sont, une collée à l'autre. Donc, quand les maisons sont collées, on dit qu'elles sont attachées. Donc, celle-là, elle n'est pas attachée, elle est indépendante. Spacieuse, excellent, très bien. Spacieuse. Et là, on peut dire aussi qu'elle est lumineuse, parce qu'elle a beaucoup de fenêtres. Donc, elle est lumineuse, spacieuse, moderne. Et on peut dire aussi qu'elle est élégante, idéale. On peut dire que c'est la maison idéale pour une famille, idéale, pour une grande famille. Et c'est une maison aussi qui est confortable. On peut dire qu'elle est confortable parce qu'elle est grande, spacieuse. Et on peut dire aussi que la maison, elle est superbe. Superbe. Donc, ce n'est pas une maison qui est isolée, parce que si on regarde l'image, il y a des maisons à côté. Mais elles ne sont pas attachées, mais elles sont à côté. Donc, on va regarder encore une fois l'image. C'est celle-là? Oui. Donc, ici, on peut observer qu'il y a des maisons qui sont à côté. Donc, elle n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée, mais quand même, elle n'est pas non plus au centre-ville. Elle n'est pas dans la grande ville. Elle est vraiment, probablement, comme Marissa doit utiliser à la campagne. Très bien. Bon, on va passer à la prochaine image. La prochaine. C'est... Qu'est-ce que c'est celle-là? Oui. Alors, maintenant, on est dans un autre contexte. Ici, dans ce contexte, on ne parle pas d'une maison. On parle d'un bâtiment. Alors, un bâtiment ou un édifice. Et ici, au Canada, vous allez vraiment entendre souvent le mot bloc d'appartement. Donc, bloc d'appartement ou bâtiment ou édifice. Donc, en France, ça serait plutôt un bâtiment. Au Canada, vous allez entendre souvent édifice ou bloc d'appartement. Donc, ici, on est en face d'un bâtiment. Et je vais vous demander d'observer bien ce que vous voyez, comment il est. Donc, si... Voilà, on va revenir. Oui, c'est ça. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Et comme je vous disais, oui, très bien, Marissa. Ici, au Canada, ils vont plutôt utiliser le mot édifice. Édifice ou bloc d'appartement. Oui, avec beaucoup de voisins. C'est ça. Donc, il est quand même assez... Comment on peut dire? Assez peuplé. Il est peuplé. Donc, il y a beaucoup du monde. Donc, il est quand même assez peuplé. Il y a beaucoup du monde. Il est... Il est grand. Donc, il n'est pas petit. Il est quand même grand. Les appartements, est-ce qu'ils ont l'air spacieux ou des appartements qui sont quand même assez petits? Il est coloré aussi. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de plantes. Il est pittoresque. Très bien. Donc, c'est un bâtiment qui se trouve probablement dans une grande ville ou dans une ville. Et il est très, très, très habité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup du monde. Il y a beaucoup de personnes qui habitent. Et il est très pittoresque. Et il est joli. Il est quand même joli. Les appartements, ils sont petits. Très bien. Petits, peu spacieux. Des espaces réduits. Avec des espaces réduits. Très bien. Bon, mais super. On va passer à la prochaine image. On va passer à celle-là. Excellent. Bon, maintenant, on est dans un autre contexte. Ici, ça change complètement. Observez bien la maison. Et observez aussi le paysage. Donc, si vous observez très bien le paysage et la maison, je pense que vous pouvez faire une très, très belle description de l'image. On voit que le contexte, il est complètement différent. Donc, maintenant, où est-ce qu'on se trouve? On est où maintenant? Et comment elle est cette maison? Est-ce que ça vous donne le goût d'être là en ce moment? Moi, oui. Observez l'image. Observez les beaux peintages. Parce que c'est un peintage quand même assez reposant, spectaculaire, splendide, sublime, impressionnant. Oui. Oui, 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 Marissa. Os Alpes. Il est dans les montagnes. Exactement. Alors, c'est une cabane qui se trouve dans les montagnes, probablement Os Alpes, et avec, en face d'un lac, en face d'un lac, et avec l'eau turquoise. les montagnes, elles sont couvertes de neige. Donc, le climat, c'est un climat quand même, c'est verdoyant. Le paysage, il est très verdoyant, parce qu'il y a de la verdure, mais il y a aussi de la neige sur les montagnes. Alors, c'est un paysage qui est combiné entre les montagnes enneigées et la verdure des alentours autour de la maison. Alors, la cabane, oui, c'est une cabane qui est quand même assez vieille. Donc, c'est une vieille cabane en bois. Elle est en bois. charmante aussi. Donc, elle est charmante. Elle est splendide. Et c'est quand même un paysage montagneux. Montagneux. C'est montagneux, c'est grandieux, grandiose. Vraiment, le paysage, il est extraordinaire, magnifique. Donc, il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut mettre dans cette image. Le paysage, il est vraiment splendide. Est-ce que vous, vous aimez la campagne? Est-ce que vous aimez la campagne plus que la ville ou la ville plus que la campagne? Parce que dans la campagne ou dans vraiment dans les endroits où il y a les montagnes, l'ambiance est très silencieuse. Donc, c'est silencieuse ou silencieux pour le masculin. Silencieux. Calme. Silencieux. Calme. Calme. de vie. Très bien. Bon, et maintenant, on va passer à la prochaine image. La prochaine image, sur les montagnes. Et maintenant, on est dans un contexte différent. Donc, c'est un contexte assez différent. On est face à une ville et cette ville, elle est très, très moderne. Alors, est-ce que vous, vous avez d'autres adjectifs? Regardez bien, est-ce qu'il y a d'autres adjectifs que vous pouvez rajouter à cette image? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette image? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette ambiance, de cet endroit? Comment il est? OK. Donc, on va passer à la page principale. C'est une grande ville, exactement. Donc, c'est une grande ville qui est très cosmopolite. On peut dire qu'elle est cosmopolite, qu'elle est gigantesque, angoissante, oui, oui, exactement. Elle est angoissante et probablement très touristique aussi, probablement très touristique, monstreuse, monstreuse, monstreuse. Et on peut dire aussi qu'elle est prospère, probablement, qu'elle est prospère, qu'elle est riche, prospère, moderne, splendide, exactement. Riche, prospère, moderne, splendide. Très bien. Excellent. On peut dire aussi qu'elle est vaste, vivante, vaste, vivante, vaste. Une ville qui est vivante, qui est vaste, qui a beaucoup de population, qui est cosmopolite. On peut dire aussi qu'elle est polluée. Ça se peut qu'elle est polluée. polluée, qui a beaucoup de pollution. Et bruyante. Pour une ville, on peut dire qu'une ville, elle est bruyante aussi. Donc, polluée, bruyante, vivante, riche, prospère, moderne. Donc, il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut donner à la ville. Et on va passer à une des dernières images. Là, on peut laver la ville, la maison. Et on va passer à cette belle image. Cette belle image que probablement Augusto, il a l'habitude de voir souvent. Je pense que j'ai choisi cette image parce que c'est là aussi que j'aimerais être. Parce qu'il fait vraiment beau. Bon. Observez l'image, observez l'ambiance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une plage avec des caractéristiques incroyables, hein? Bon, si, en observant cette image, oui, c'est tranquille. Exactement. C'est tranquille. C'est calme. C'est calme. C'est... Oui, Marissa, on va aller ensemble. On va aller surprendre Augusto. On va dire, Augusto, on est ici. Bon. Très bien. Oui, c'est calme. C'est tranquille. C'est merveilleux. Merveilleux. Relaxante. Très bon adjectif. Oui, c'est relaxante. C'est merveilleux. C'est calme. C'est splendide. Splendide. Calme. Et... Fraîche. Bonjour, Albert. Comment ça va? Ça va bien? Je suis contente que toi, tu dis bonjour. Excellent. Bon, parfait. Et si on doit décrire, par exemple, une situation, disons une situation X, une situation, peu importe quel genre de situation on va décrire, on peut dire d'une situation qu'elle est stressante ou qu'elle est embarrassante. une situation embarrassante, une situation stressante, une situation embarrassante, une situation difficile, une situation négative. ou le contraire. On pourrait dire que la situation, elle est quand même sous contrôle. Quand je dis une situation sous contrôle, c'est parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent à la délai. Et quand ils veulent décrire une situation, par exemple, quelque chose qui est arrivé, les politiciens, ils vont dire, ah non, non, ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle, donc elle est contrôlée. La situation est sous contrôle, elle est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Donc une situation qui est contrôlée, qui est relaxante, une situation qui est positive, une situation favorable. Donc, ce sont des mots qu'on peut utiliser ou décrire une situation. Comment elle est la situation, ok? La situation, elle peut être négative ou positive. Si elle est négative, ça se peut que cette situation, elle est embarrassante, ça se peut que cette situation, elle est difficile, ça se peut que cette situation, elle est dure. Donc, dure et affreuse. Mais si c'est le contraire, donc la situation, elle est superbe, elle est magnifique, pas de problème, elle est sous contrôle. Donc, elle est contrôlée, elle est positive, elle est favorable, elle est, comment on peut dire, je ne sais pas si vous, vous avez d'autres mots, avez-vous d'autres mots pour décrire une situation? Une situation, une situation, une situation, une situation qui provoque, par exemple, la peur, donc on peut dire que, peureuse. Une situation, une situation qui est peureuse, c'est une situation qui produit un sentiment de peur, un sentiment d'anxiété, de peur, de stress. Ou, tout le contraire, une situation calme, bon, la situation est sous contrôle, la situation, elle est calme, il n'y a pas de problème, donc tout est rangé, tout est réglé, donc elle est réglée. La situation est réglée, pas de problème, la vie est belle. Bonjour Marcelo, comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes en train de travailler, on travaille les adjectifs, on travaille la description, la description des personnes et la description des endroits. Donc, la description des paysages, la description des personnes, on est parti des images, donc à partir des images, on regarde exactement une situation, elle peut être embarrassante. On est parti, on a commencé en décrivant des images, en faisant une description des plusieurs images, des personnes et des images des endroits, des paysages, des situations. Qu'est-ce qu'on pourrait décrire aussi? Très bien, Marcelo, je suis contente que tu sois ici. Donc, on a décrit des personnes, on a décrit des paysages, on a décrit des maisons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à part ça, par exemple, d'une ville, on pourrait décrire une ville, on pourrait décrire aussi, bon on a déjà décrit une ville, mais on pourrait aussi décrire un pays. On pourrait décrire un pays, par exemple, si vous devez qualifier, donner un adjectif à votre pays, oui, des animaux aussi, très bien, oui, les animaux, on peut dire qu'ils sont doux, qu'ils sont calinaires ou calineuses. Que sont adorables. Je sais de l'écrire. Adorables. Du, adorable, ou dulce, sympathique. Violent. Donc, il y a des animaux qui sont, bon, pas tous, mais des fois, il y a des chiens qui peuvent avoir un comportement violent ou un comportement agressif. Donc, si on va décrire, par exemple, Marissa, elle a nommé les animaux. Donc, si on va décrire, qu'est-ce qu'on pourrait décrire d'autre? Un pays. Donc, si on va décrire un pays. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça s'écoute bien maintenant? Si on va faire, par exemple, la description d'un pays, un pays, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un pays? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays? Un pays, il est commun. Oh, non se couche nada, nada, nada? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays, qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays, qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays? D'accord. Mais si peut-être c'est ta connexion Internet, essaye de voir comment ça se passe dans ta connexion ou bien ton volume, vérifie ton volume pour voir si tu peux nous écouter. Bon, parfait. Si tu peux m'écouter, pardon. Quand on va parler, par exemple, d'un pays, moi, si je veux décrire Canada, parce que j'habite au Canada, je peux dire que Canada, c'est un pays très vaste. Donc, il y a beaucoup de, c'est un grand, grand territoire. Il est très, très vaste. Il est très, très froid. C'est sûr qu'il est très froid, Canada. En hiver, c'est très froid. Canada aussi, c'est un pays très calme, pacifique, démocratique. C'est un pays accueillant. Si je peux décrire Canada, Canada, c'est un pays très, très, très accueillant. C'est un pays qui accueille très bien les personnes. C'est un pays très pacifique, je le dis déjà. Donc, c'est calme, c'est pacifique, c'est vaste, c'est froid. C'est beau. C'est un très beau pays. C'est extraordinaire. C'est accueillant, donc démocratique, ouvert. Voilà. Bon, si vous, vous devez donner des caractéristiques de vos pays, comment il est, comment il est, si, par exemple, moi, je demande à Augusto, à Marcelo, Marcelo aussi. Je ne sais pas si tu m'entends maintenant. Marissa, si moi, par exemple, si toi, tu veux me dire, bon, viens ici, si tu veux me décrire ton pays, quelles sont les caractéristiques que toi, tu donnerais à ton pays? Quelles sont les caractéristiques de la place où tu habites? Tu peux partir de ton pays en général, mais tu peux parler aussi de, disons, de la ville où tu habites. Augusto, si toi, tu devrais décrire ton pays, quelles caractéristiques tu mettrais? Qu'est-ce que tu dirais de ton pays? Si je continue à donner des caractéristiques de Canada, je peux dire que c'est un pays très, la nature, donc c'est un pays, comment je peux dire, qu'on protège l'environnement, donc c'est un pays écologique. Écologique, des fois les mots, ça ne me vient pas. Donc c'est un pays écologique. C'est un pays écologique, c'est un pays accueillant, c'est un pays bilingue, ça c'est sûr. Oui, très bien. Donc au Canada, c'est un pays bilingue, c'est un pays écologique, c'est un pays démocratique, c'est accueillant, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est super, c'est froid, c'est un pays très, très froid. Je dirais que c'est spécial. Canada, c'est un pays spécial. Aujourd'hui, j'ai parlé à mes élèves sur Canada, et c'est vraiment un pays, il est multiculturel. Donc le fait que le Canada, c'est un pays multiculturel, ça permet aux autres personnes d'apprendre des autres cultures. Donc c'est très, très multiculturel. On trouve des personnes de tous les pays du monde. Ici, même la ville de Montréal, que c'est la ville la plus peuplée, donc la région de Montréal, c'est la région la plus peuplée. Et ça, c'est un autre adjectif pour décrire une ville peuplée. Donc la ville de Montréal, c'est une ville très peuplée. Il y a beaucoup, beaucoup de cultures. Donc c'est vraiment une vaste gamme de cultures. Diversifiée. Merci Marissa. Très bien. Je voulais dire ça aussi de Montréal. Très diversifiée dans son économie, dans sa population et dans son paysage. Très bien. Parfait. Oui, entiendo, Marcelo. No te preocupes. No te preocupes, je comprends. Puedes quedarte escuchando sin problème. Si te llega mal el sonido, entonces después el video va a quedar grabado. Ok? Bon. Parfait. Alors, le pays, il est très... Un pays, il peut être aussi très diversifié, comme Marissa vient d'écrire dans le chat. Il peut être aussi très, comment on dit, très multiculturel. C'est seulement que j'avais dit tout à l'heure, donc multiculturel. Ici au Canada, il y a vraiment beaucoup de cultures. Donc il est très aussi... Et on peut dire aussi qu'il est attrayant. Je trouve que la nature, la nature canadienne est très attrayante. Je pense que Augusto, il a déjà visité. C'est tout ce genre de caractéristiques qu'on peut donner quand on veut décrire un pays. Si on veut décrire un pays, on peut parler de son économie, on peut parler de sa politique, on peut parler de son environnement, ça veut dire de sa nature. On peut parler de son culture, on peut parler de son climat, on peut parler de sa population. Donc on peut parler de... On peut décrire tous ces aspects. Donc la population, le climat, la nature, la politique, l'économie, et tout ce qui concerne un pays. L'architecture, donc tout ça. Si on va parler, par exemple, d'une personne, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc quand on va parler d'une personne, on va parler de ses caractéristiques physiques, mais on va parler aussi de ses caractéristiques psychologiques. Si on va décrire une maison, si on va décrire un bâtiment, donc on va parler de sa grandeur, donc les mesures, si elle est grande, si elle est petite, ses dimensions, hein, ses dimensions. Si la maison, elle est grande, si elle est petite, où est-ce qu'elle se trouve, si elle est espacieuse, donc c'est un autre adjectif qu'on peut parler, qu'on peut mentionner quand on décrit une habitation ou une maison. Et quand on va parler des situations, donc les situations, elles peuvent être positives ou négatives, donc stressantes ou relaxantes, donc ça dépend. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait décrire? Bon, une activité, une activité, par exemple. Les activités, il y a dans l'examen du TFAC, souvent ce qu'ils vous demandent de faire, c'est qu'ils vont vous présenter une publicité. Donc à partir de l'image d'une publicité, vous devez convaincre la personne, ça veut dire l'évaluateur ou l'évaluatrice, vous devez la convaincre d'acheter le produit qui se présente dans la publicité. Alors, à partir d'une image qui montre, je ne sais pas, par exemple, une activité de yoga. Donc, disons qu'il y a une activité de yoga et vous devez décrire l'image. Bon, est-ce que l'activité, elle est chère, pas chère? Est-ce qu'elle est accessible à toutes les personnes? Est-ce qu'elle est moins accessible? Est-ce qu'elle est adaptée à tout le public? Ou est-ce qu'elle n'est pas adaptée à un certain nombre de personnes ou à un certain groupe de personnes? Donc, c'est ça. Et dans cet examen, que c'est l'examen du TFAC ou du DELF, la partie vraiment pour avoir le niveau B2, ils vont vous demander de décrire, de faire des descriptions. Oui, c'est ça. Elle est relaxante. Très bien. Très bien. Merci, Augusto. Excellent. Et maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait décrire? Bon, c'est sûr qu'on pourrait, on peut décrire tout, des objets. On peut décrire des objets. Donc, si je vous montre, par exemple, cette tasse, cette tasse, c'est un objet. C'est un objet. Donc, en ce moment, exactement. Très bien. Merci, Augusto. Merci. Excellent. Bon, et si on va décrire, par exemple, aussi des objets, donc la tasse, elle est froide, elle n'est pas grande, donc elle est quand même petite, ce n'est pas une grande tasse. Et elle n'est pas ronde, donc elle est carrée, c'est une tasse qui est carrée, qui n'est pas ronde. Et c'est une tasse qui est simple, elle est simple, elle n'est pas... Elle est simple, tout simplement. Elle est en céramique. Donc, elle est en céramique. Elle est froide, parce que l'eau est froide. Donc, c'est ça. On peut décrire aussi des... Qu'est-ce qu'on pourrait décrire d'autre? Donc, une habitation, un bureau. Donc, ici, par exemple, maintenant, je me trouve au sous-sol de ma maison. Je suis au sous-sol de ma maison et au sous-sol, la température est froide. C'est une pièce qui est très fraîche. Donc, elle est fraîche. Si on va décrire une habitation, par exemple, on peut dire que l'habitation, elle est fraîche, qu'elle est obscure. Donc, elle n'est pas... Elle est obscure. Elle est intime. Elle est calme. Elle est silencieuse. Elle est... Romantique. Bon, romantique, j'ai un peu de tout. J'ai un bureau et plusieurs choses. Donc, elle est... Elle est décorée. Donc, je peux dire qu'elle est décorée. Donc, ce sont toutes sortes d'adjectiles qui vont décrire une pièce, une pièce de la maison. Donc, elle est grande. Elle est lumineuse ou obscure. Elle est sombre. On peut dire aussi qu'elle est sombre. Elle est... Attractive ou attrayante. Je pense que je l'avais déjà dit. Attrayante. Spacieuse, attrayante, romantique. Si, on va parler aussi d'une maison. Donc, on peut dire que la maison, elle est solide. L'estructure de la maison, elle est solide. Donc, elle est solide. Donc, elle est solide. Décorée, rubineuse ou sombre. Qu'est-ce qu'on pourrait décrire d'autre? On peut décrire aussi des meubles. Mais, de la pièce, aussi de la maison, on peut dire qu'elle est confortable. Une maison, elle est confortable. Une maison, elle est... Elle peut être... Ou la pièce, elle peut être confortable. Le lit, le lit où tu dors, le lit où tu dors, il est confortable. On peut dire que le lit, il est confortable aussi. Qu'est-ce qui pourrait être aussi confortable? La chaise, la chaise est confortable. Le bureau est confortable. La pièce, elle est confortable. Agréable. On peut dire aussi que une maison ou une pièce de la maison ou une partie de la maison est agréable. Donc, tous ces adjectifs sont quand même des adjectifs qu'on peut utiliser pour décrire soit la maison, soit l'endroit où vous trouvez. Le bureau, la classe. Très bien. Bon, est-ce que... Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je parle, je parle, je parle, mais je me fais maintenant vous poser la question. Est-ce que vous, vous avez des questions? Est-ce que... Cette leçon, ce cours, ça vous a aidé à comprendre, à apprendre de nouveaux mots, à pratiquer? Je vous écoute. Non, je vous lis. Je vous lis. Il y a aussi des situations, et je viens de penser à un mot, c'est le mot dynamique. Donc, dynamique. Donc, ça, c'est un autre adjectif. Donc, on peut dire, par exemple, qu'une ville, une ville, elle est dynamique. Si je parle de la ville de Montréal, voilà. Merci. Merci, Marissa. Si je parle de la ville de Montréal, la ville de Montréal est une ville très dynamique. Mais, si... Il y a aussi des villages qui sont très dynamiques. Donc, ça dépend. Est-ce que vous... Marissa, toi, la ville où tu habites, est-ce que c'est une ville dynamique? Une ville qui bouge, qui a beaucoup d'activités? Ou c'est plutôt calme, tranquille? Est-ce que l'endroit où vous habitez, Augusto et les personnes qui sont connectées, non? Ce n'est pas dynamique? Non. Il y a aussi, disons, des villes qui sont prospères ou qui sont seduisantes. On peut dire aussi s'est-ce que c'est une ville. Seduisantes. Seduisantes. Prospères. Par exemple, ici au Canada, c'est petit, ça doit être beau. Ça doit être très beau. Ici au Canada, il y a, bon, il y a 10 provinces, Montréal, à Montréal, pardon, Québec, à 17 régions administratives. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, Montréal, ce n'est pas la région administrative la plus grande au niveau de superficie, mais c'est la plus peuplée. Mais il y a des régions, des régions qui sont très, 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 très grandes, des régions qui sont très vastes, mais qui ne sont pas du tout dynamiques. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de population, ce n'est pas dynamique, mais il y a beaucoup d'endroits proches. Oui, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est accessible, hein? C'est ça que tu veux dire, Augusto? C'est quand même une ville qui est accessible. Parce que quand, disons, si vous habitez dans une ville qui vous donne accès à, au service, au service, comme par exemple les supermarchés, les hôpitaux, les écoles, ça, c'est une ville qu'on peut dire que la ville, elle est accessible. Donc, que vous pouvez vous rendre facilement au service. En décrivant une ville, on peut dire que la ville, elle est accessible. Par exemple, ici, comme je vous disais, la région de Montréal, c'est la région la plus peuplée parce que c'est la région qui a tous les services. Donc, tous les services se trouvent ici à Montréal. Mais, dernièrement, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants qui sont arrivés, les personnes de Montréal ont commencé à déménager dans les régions. et il y avait des régions qui n'avaient pas beaucoup de services et en ce moment, les services commencent à, comment on dit, à se développer. Donc, il y a beaucoup de régions qui commencent à se développer grâce à la quantité de personnes qui arrivent. Alors, quand on va parler, par exemple, d'une ville ou d'une région, on peut dire qu'elle est quand même habitable ou elle est quand même accessible parce qu'elle nous donne accès aux services. Elle nous donne la possibilité d'accéder à tous les services essentiels. Donc, les services essentiels, comme par exemple les hôpitaux, les écoles, les supermarchés. Je ne sais pas si vous savez qu'au nord du Québec, dans la région de Nunavut, 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 il n'y a pas beaucoup de services. Donc, les personnes qui décident d'aller travailler au nord du Québec, ces personnes, elles sont en isolement. Donc, ils sont isolés. Le fait d'aller travailler au nord du Québec, ça va leur donner la possibilité d'avoir un très, 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 très grand salaire, beaucoup d'argent parce que ces personnes-là, ils sont dans un endroit isolé. Donc, ils sont en isolement. Ça, c'est un autre adjectif qu'on peut utiliser quand les endroits ou les villes sont quand même éloignés de tous les services. Donc, au nord du Québec, les personnes sont très, très, très bien payées. Pourquoi? Parce que c'est très éloigné, parce que c'est très froid. Donc, comment ils vont recevoir les services? Bon, il y a très, très peu de services. Et, par exemple, la nourriture, il faut la transporter en avion ou en hélicoptère de Montréal jusqu'à Nunavut. Et, pourquoi? Parce que il n'y a pas il n'y a pas de magasins, il n'y a pas de supermarché. C'est vraiment une région très isolée, très éloignée de la de la ville, donc, du développement, en fait. C'est très, très froid et c'est très inaccessible. C'est le contraire, c'est inaccessible. Mais, par contre, les personnes qui décident d'aller travailler au nord du Québec et vivre cette aventure, donc, les aventureux et aventureuses, aventureux et aventureuses, et vont travailler là-bas pour peut-être une période, une courte période, un an ou deux ans, ils vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et après, ils vont revenir à Montréal. Et sinon, il y a des personnes qui vont tout simplement décider de rester là-bas. Bonjour, Alvaro, comment ça va? Ça va bien? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il dit bonjour à tous. Bonjour, ça va bien? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette région de Québec, le nord du Québec? C'est vraiment très, très, c'est c'est vraiment très, très bien au niveau de salaire. Donc, c'est extrêmement, extrêmement bien payé, mais extrêmement froid. Donc, les conditions de vie, les conditions de vie sont, je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas favorables, mais c'est c'est froid. C'est froid, c'est loin, c'est isolé, il y a des journées qu'elles ne vont pas avoir la lumière, donc c'est comme presque la nuit, toute la journée. C'est ça, donc aujourd'hui, on a fait la description, la description des personnes, mais aussi la description des villes, aussi la description des animaux, bon, pas beaucoup. Est-ce que Marissa, est-ce que toi, tu es toujours là, Augusto, Alvaro, quel est votre animal préféré? Est-ce que vous, vous avez un animal de compagnie? Avez-vous un animal de compagnie que vous pouvez donner des caractéristiques de cet animal? Avez-vous des animaux de compagnie? De mascotte? Este vous, c'est-ce que vous voyez ce qu'est-ce qu'est-ce que vous voyez? aimez-vous les animaux moi j'avais un chat donc mon chat il s'appelait toby toby il est arrivé chez nous quand il était un bébé il était jeune et il était vraiment très très gentil très gentil mais il était un chat très indépendant très indépendant donc il aimait beaucoup beaucoup aller dehors il aimait se promener dehors toby il était adorable oui des fois je comprends marissa nous on avait un chat toby mais toby il était très indépendant très indépendant c'était un chat qui adorait aller de oh 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 kat chien holala wow wow un poulet wow dans ce cas-là un poulet ou un coq ou un poule regard un coq une poule ou des poussants wow ok et marissa c'est quand j'en sais excuse moi je ne comprends pas j'en sais j'en sais des poussants wow c'est drôle comme mascotte et je vais vous raconter une anecdote maintenant qu'agosto il parle des poussants et quand j'étais petite augusto j'avais un poussant moi aussi c'est de ma grand mère qui me l'avait offert bonjour maman maman elle est connectée mami ahora mismo estoy haciendo la historia del pollo de baigner y que lo montaba en la bicicleta ma mère elle va rire de ça elle va être contente un bulldog français oui 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 oh mes enfants ils veulent ils veulent un chien comme ça bon augusto est pour tout le monde je raconte l'histoire de ma mascotte c'était un poussant que ma grand mère elle m'avait offert mais moi je voulais le traiter comme un bébé et là l'histoire c'est fini quand même assez c'était une histoire triste parce que mon poussin et je lui donnais des douches donc je le mettais dans la douche pour prendre le bain avec moi et finalement il est décédé il n'a pas duré longtemps malheureusement et sinon après ça on avait vu oui je connais pas beaucoup de rangs d'animaux des chats des chiens mais il doit être mignon très mignon mais l'histoire avec toby notre chat c'est quand même un peu triste parce que toby comme je vous disais il était un chat très indépendant il allait dehors l'année passée et un matin parce que lui il avait l'habitude d'aller tout le temps dehors de sortir de la maison et un matin il est sorti comme d'habitude mais quand il est prévenu et il boitait donc il avait eu auparavant un accident quand il est sorti et malheureusement on a pas réussi à le sauver alors il est décédé donc il est décédé l'année passée et c'est il habitait avec nous depuis quatre ans les enfants ils s'étaient très attachés à toby moi aussi j'étais très attaché alors on était vraiment en amour avec notre notre chat et finalement on l'a perdu après ça je me suis dit je veux plus des mascottes je veux plus m'attacher à un animal parce que c'est dur c'est difficile quand on les verre donc c'est ça la raison mais toby il était vraiment un chat adorable il était très gentil très calme et mignon doux adorable et quand j'étais petite aussi ma maman elle est ici je ne sais pas mami voya compta l'historia del perrito j'avais j'avais aussi un chien très très beau et moi et mon frère donc mon frère et moi on l'a doré mais on était des enfants donc on voulait vraiment comme lui donner des bains chaque jour lui faire des que de cheval mettre des accessoires parce qu'il était tout simplement très mignon et ma mère elle pouvait pas supporter elle disait que nous on était en train de torturer le le chien parce que on voulait vraiment qu'on met du parfum et le traiter comme un bébé donc elle essayait de nous montrer non c'est pas un bébé c'est un chien et finalement on a réussi bon pour pour avoir toujours des chiens et elle nous a montré comment les élever comment prendre soin des chiens mais mon pauvre poussin augusto lui il n'a pas réussi il n'a pas réussi sa vie donc il a perdu sa vie sous la douche c'est ça mais les animaux de les animaux de compagnie sont sont vraiment magnifique sauf que quand on quand on les aime beaucoup et si jamais il ya quelque chose qui leur s'arrive après on souffre on souffre beaucoup et ça c'est c'est moins c'est moins drôle comme on dit ici au québec ça c'est vraiment moins drôle on a souffert beaucoup avec la perte de notre chat et sinon et les coq oh là là moi j'ai qu'est ce que j'aimerais avoir un coq mais ici à la quand on habite en ville donc on peut pas avoir toutes sortes d'animaux donc nous on voulait avoir des poules par exemple parce qu'on mange beaucoup de ce mais on peut pas on peut pas avoir des poules par contre on peut avoir des chats des chiens et des soissons oui on peut avoir des soissons et mais ici les soissons sont quand même assez en liberté ce que j'adore les soissons sont en liberté moi j'habite dans une dans un quartier est très très proche du fleuve saint laurent je sais pas si vous avez regardé un peu sur la carte de québec et il y a le fleuve saint laurent la rivière et dans la la municipalité où j'habite et quand le printemps arrive il y a tellement d'oiseaux que c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire comme paysage donc parce qu'on est vraiment proche du fleuve mais ici et spécifiquement dans cette partie de la ville on dirait qu'il y a une réserve ou d'oiseaux parce qu'il y a des soissons partout 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 et à partir de à partir de 6 heures du matin ce sont les soissons qui nous réveillent je me souviens à cuba c'était les corps qui nous réveillait ce que j'adore j'adore ça mais ici ce sont les soissons qui nous prévient le chant des soissons c'est magnifique c'est extraordinaire j'adore ça bon est ce que est ce que vous avez des questions avec vous d'autres questions commentaire comment vous avez trouvé le cours d'aujourd'hui j'ai mis un fond avec des feuilles toutes colorées avec les couleurs de l'automne comme je vous l'avais dit parce que l'automne commence bientôt marissa toi tu dois connaître très bien l'automne je sais pas si en espagne par exemple c'est très coloré et je me souviens qu'en france oui en france l'automne c'est très 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 coloré mais ici au canada c'est extraordinaire c'est magnifique on voit vraiment le changement de l'été vers l'automne c'est tout change de couleur on dirait que le paysage et c'est répand est ce que est ce que vous avez aimé mon fond d'écran avec les couleurs les couleurs de l'automne quel est votre sessant préféré quel est votre sessant préféré il ya des personnes qui préfèrent l'été il ya des personnes qui préfèrent le printemps il ya des personnes qui préfèrent l'automne ou l'hiver on peut dire ah oui oui marissa mais par contre marissa je ne pense pas je ne pense pas qu'un gars ici vous avez des températures si froides comme au canada au canada c'est c'est vraiment froid très très froid est ce que vous avez une saison préférée moi je peux vous dire que je n'ai pas une saison préférée préférée je peux dire peut-être le printemps j'adore le printemps mais je suis personne que j'aime les quatre saisons et parce que je trouve que c'est magique c'est extraordinaire la façon comme les l'automne oui c'est ce que je voulais dire en ce moment l'automne c'est extraordinaire il y a une région qui s'appelle les laurentides je vais l'écrire là vous allez le chercher vous allez le chercher vous allez faire une recherche la région des laurentides oui c'est vrai c'est vrai c'est comme à cuba cuba c'est quel été mais ici au canada toutes les régions sont belles toutes les régions sont très très belles ici au québec mais il y a une région que j'adore j'adore c'est les laurentides parce que les laurentides en automne il y a tellement de végétation au canada il ya des végétations partout mais les laurentides c'est une région très montagneuse donc il ya beaucoup des montagnes il ya beaucoup de montagnes ça fait que et quand l'automne arrive tous les arbres changent des couleurs mais imaginez imaginez le fait que tous et les arbres le tout 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 ça devient rouge rose et jaune donc c'est vraiment un paysage unique c'est magnifique et moi chaque fois que l'automne arrive et quand il ya le changement de l'été vers l'automne c'est sûr que tout le monde commence à on dirait qu'il ya même des personnes qui tombent en dépression parce que la température change parce que la la lumière aussi commence à être et moins ça veut dire les journées commencent à être moins long moins long mais et ce qui est vraiment extraordinaire c'est les couleurs les couleurs de l'automne c'est magnifique oui c'est vrai le froid c'est vrai que le froid c'est c'est pas très agréable par contre ici au canada l'hiver malgré que c'est très 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 froid parce que c'est très très froid mais moi ce que j'aime beaucoup c'est la neige quand la neige elle tombe je n'aime pas les journées qu'il ya beaucoup de neige mais les journées sont grises mais quand c'est une journée de beaucoup de neige de tempête de neige je sais pas si vous allez me trouver folle au bizarre mais je peux vous dire que les journées qu'il ya des tempêtes de neige j'adore j'adore ça quand il ya beaucoup 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 de neige qui tombe ça c'est aussi extraordinaire moi je trouve ça vraiment beau parce que la neige elle est tellement blanche elle est blanche elle est vraiment on dirait que quand il y a des journées ensoleillées quand les journées sont ensoleillées je peux écrire le mot ici quand les journées sont ensoleillées ah oui ça se peut ça se peut ça fait parce que il y a des peut-être parce qu'on a dépassé le temps que j'avais prévu oui mais merci merci marissa mais c'est ta connexion ou ma connexion parce que moi je vois ma connexion elle est bien mais je sais pas si oui bon mais écoutez ça fait déjà quand même deux heures qu'on est qu'on est ici je pense que je vais vous je vais vous laisser vous reposer et moi aussi je vais aller faire ma mon repas je vais vous souhaiter augusto marissa elbert et marcelo et sinon les autres personnes qui sont connectés je vais vous dire merci beaucoup merci d'être ici merci de merci de faire partie de ce cours et on va on va se voir vraiment la semaine prochaine lundi on va faire notre notre son notre réunion son et sinon on va avoir une autre vidéo en direct et pendant la semaine d'accord donc je vais vous laisser vous reposer marissa je veux te dire bonne nuit parce que c'est la nuit pour toi et sinon pour le reste de pour pour le reste du groupe je vais vous souhaiter une très très bonne soirée et merci à toi aussi et augusto c'est avec plaisir que que je vous accueille que je vous accueille dans ma chaîne et dans ma classe c'est c'est quand même un bon un bon cours de de belles conversations de belles conversations bon et passer une très très belle soirée pour les personnes qui qui sont en amérique et pour les personnes qui sont en europe comme marissa qui est toujours là avec nous et je vais vous souhaiter une très très bonne nuit on va se voir lundi je vais préparer ma réunion mais je vais vous envoyer ça par courriel donc si jamais il y a des personnes qui veulent participer à ce zoom ou des personnes que vous connaissez qui veulent participer à une conversation en direct pour parler ce n'est pas forcément nécessaire de parler français donc si si vous êtes débutant et que vous voulez pratiquer vous pouvez vous connecter il n'y a pas d et il n'y a pas d comment on dit des restrictions d'accord donc il n'y a aucune restriction c'est ouvert c'est ouvert à tout le monde bon je vais vous souhaiter bonne nuit bonne soirée et on va se voir dans une prochaine vidéo dans une prochaine vidéo en direct et lundi dans le zoom à la prochaine